Ce qui est particulier et que je trouve formidable avec l'exercice de la voix, c'est que c'est forcément une partie du jeu à part entière et que c'est amusant de ne travailler que ça. Donc d'oublier même qu'on a un corps et de se focaliser sur la voix, ça aide pour le travail d'acteur ensuite. Moi, il y a des personnages que j'ai joués, Corrado par exemple dans la série Hard, que c'est un personnage qui parle comme ça, c'est d'abord la voix. Et en fait, parfois, la voix donne le personnage et donne même le corps ensuite. Donc l'exercice de doublage, pour travailler la voix, c'est un bon exercice. C'est curieux parce que c'est un exercice de désincarnation, mais qui en fait aide l'incarnation.